Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Pokémon ASMR et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui n'est pas une ouverture de booster pour une fois, mais toujours en lien avec les pokémons. Alors, je voulais vous tenir informé, le mois de juillet, les vidéos seront carrément absentes, donc un mois de pause entre guillemets, car je suis en vacances à l'étranger, puis je n'ai toujours pas d'ordinateur. Donc voilà, il faudra faire sans moi, ça devrait aller. En tout cas, je voulais dire merci du soutien pour les vidéos récentes qui sont sorties, toujours autant de vues et de j'aime, de commentaires, ça fait très plaisir. Et puis, voilà, merci à ceux qui commentent, je lis les commentaires, même si je ne réponds pas à tout. Merci aussi à Vegeta, qui va se reconnaître avec qui j'ai joué à l'instant, à la Xbox One, donc sur Fortnite. Un abonné, du coup, j'ai des trucs qui m'envoient des messages pour jouer avec moi, n'hésitez pas, envoyez-moi des messages pour jouer avec moi à Fortnite. Je vais essayer de jouer avec vous un maximum, sachant que, ben, mois de juillet, je ne suis pas là, mais le mois d'août, ce sera cool. En plus, je n'ai pas encore de casque là, mais je vais en avoir un, un casque pour, un petit casque pour pouvoir jouer avec vous et parler, ce sera cool. Enfin, trêve de Fortnite. Je vais vous présenter mes figurines. Alors, certaines, j'en ai environ 80. Et voilà. Hop. Un petit draco. Alors, en fait, ce figurine, je viens de les retrouver. C'était mes figurines Pokémon dans mon garage. Et, elles sont, vous voyez, en état qui n'est pas mauvais. Mais, alors, le focus ne se fait pas, spécialement. L'état n'est pas très mauvais. Bon, ça, c'est le Pokémon. Voilà. Mais, il peut y avoir des petites traces, etc., des petites abîmures. Et, en fait, j'aimerais, euh, les vendre. Un torterre, ici. En fait, j'aimerais les vendre. Je sais que certaines valent plus ou moins cher, en fait. Super, ce draco fait. Et que certaines ne valent peut-être pas grand-chose. Et j'aimerais les vendre, alors, de préférence à l'unité. Mais, je n'ai aucun moyen de savoir. Je ne sais pas trop comment les vendre, en fait. Est-ce que vous pensez que c'est plus pratique sur IP? Voilà, 14. Est-ce que vous pensez que c'est plus pratique sur, euh, un deuxième draco, sur le bon coin? Est-ce que vous avez une petite notion des valeurs de ça? Vous voyez, par exemple, le Star Rose qui est assez abîmé, pour le coup. Voilà, un des rares qui reste sur son socle. Donc, est-ce que vous avez une idée de la valeur de tous ces Pokémon? Rafflez-y. J'aimerais bien, à peu près, savoir combien je peux les vendre, euh, à ce qu'il y a des... Il vaut mieux que je vende en groupe, parce qu'il vaut mieux que je vende tout seul. Vous voyez, proviennent de collections différentes, hein, le Pikachu, le Doros. Par exemple, le petit mystère qui va avec le Rafflezia. Donc, voilà, je ne sais pas trop comment vendre, en fait. Sa figurine, quelle serait leur valeur approximative? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, si vous connaissez ça. La valeur de sa figurine. Bon, environ 80 au total, je vous l'ai dit. Peut-être même un peu plus. Pikachu. Pikachu. Pikachu.